L'équipe de France de la gastronomie et des maîtres du service est née à l'initiative de Dominique Fabre, qui, à force de rencontrer de nombreux chefs, de directeurs de restaurants, de maîtres d'hôtels, a eu envie de les rassembler et de créer une belle équipe où chacun puisse exprimer ses savoir-faire et puis surtout se retrouver pour faire une soirée de gala. Et cette soirée de gala a pour objectif de remettre un chèque de 10 000 euros à une association d'enfants aux malades. Et cette année, il s'agit de La Vie par un fil, une association qui dépend essentiellement de l'hôpital Necker, où nous sommes aujourd'hui. Alors cette association, nous sommes directement en lien avec eux pour la nutrition parentérale, mais aussi la nutrition entérale. Quand on a une insuffisance intestinale, il faut se substituer à l'organe absent ou malade et on développe une façon de nourrir qui n'est pas tout à fait physiologique, mais qui est très efficace et qui s'appelle la nutrition parentérale. Nous, notre attitude, je dirais notre credo, c'est qu'il y a d'un côté la nutrition, et de l'autre côté, tout ce qui entoure, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, tout le plaisir de s'alimenter, de s'alimenter par les voies naturelles. Et donc c'est un grand plaisir, si vous voulez, à la fois de vous accueillir. Je trouve que ce clin d'œil de la nutrition parentérale à la gastronomie est merveilleux. J'ai énormément passé de temps avec ma fille dans les hôpitaux pour enfants, donc je conçois tout à fait de travailler et de donner quelque chose aux enfants malades. Donc pour moi, c'est allier et mon travail, et quelque chose qui me tire à cœur. L'association, elle est extrêmement importante. Elle nous donne de l'exigence, de l'exigence de qualité, de l'exigence de transparence. Donc c'est une vraie œuvre. Et je remercie tous les gens qui se dévouent pour cette association, et en particulier sa présidente, la Marie-Astrid Jocor.